Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va donc être un road test, j'allais dire tracking timelapse, mais pas du tout. Donc, on est sur Grand Utopia, nous sommes aujourd'hui à Grand Utopia Express, oui tout à fait, pour faire une livraison de Rivière Sense jusqu'à Kenzie. On va livrer du récin, c'est bon, on va faire du vin avec, c'est cool. Bah voilà, je vais vous montrer le trajet. Donc, on va partir de cette nouvelle zone de Rivière Sense, de Grand Utopia Express ici, je vous parlerai de ça après évidemment. Et on va aller, donc on va traverser Beaubourg, prendre cette nouvelle D1, traverser Beaubourg, le pont, ici, ok, puis après celle de l'autoroute jusqu'à Chambret, enfin jusqu'à Kenzie même plutôt. Rien de bien nouveau, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être ça, cette nouvelle zone-là. Je vous présenterai aussi un petit peu rapidement la zone d'A-Link, ça c'est la Vernée, donc sachant qu'il doit y avoir un peu plus de 20 km de route à partir de ce point, ou de ce point, je sais plus. La route commence officiellement ici, là, juste avant le D19. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti, on va y aller. Alors, nous sommes à bord, oui, je vous ai pas montré, merci papy Fifi pour ce camion, ce Mac, c'est vrai que j'adore ce mod sur ATS, donc c'est vraiment une bonne chose qu'il ait mis sur ATS, donc je suis très content. On va pouvoir en profiter, je suis en quoi ? Je suis en neutre, on met la première, enfin on met le drive, on enlève le frein, et c'est parti. Alors, du coup, je suis donc à Rivière-Sense, nous sommes dans un parc logistique, et comme j'ai prévu de mettre, si possible, si j'y arrive, si j'ai le temps, à jour, enfin de me mettre à jour au niveau des dépôts personnalisés, j'ai commencé à prévoir de nouveaux terrains. Donc là, j'ai prévu 5, 6 ou 7 terrains, je ne sais plus combien il y en a exactement. Dans ce parc logistique, pour ceux qui ont envie d'être sur un terrain un peu plus conventionnel pour une entreprise logistique, donc vous voyez, il y a des terrains de différentes tailles, je mettrai le, enfin j'ai commencé à mettre d'ailleurs le jour, le jour à site, le site à jour, avec donc la licité des terrains, et des tarifs, et des surfaces. Il y aura bien sûr d'autres terrains qui sont créés dans d'autres styles, j'en ai fait un notamment à Beaubourg, deux même, qui sont un petit peu plus petits. Alors, tout à l'heure je suis passé par là, j'ai essayé de mettre des petits, des petits curbs sur la route pour que ça fasse des vibrations, mais je les ai mis trop bas, ça n'a fait aucune vibration, il faudrait que je les modifie. J'ai placé ce truc, je crois que c'est ça que m'a demandé de mettre. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est en retour radio. Hop, donc là, on quitte Rivière Science, le parc logistique, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais le parc logistique était vraiment à l'entrée de Rivière Science, donc on n'a pas du tout traversé Rivière Science, on est sorti directement de la ville. Et là, donc on arrive sur la D1, D1 qui, au niveau de cette zone de la carte, et je me concentre quand même, est une route à 4 voies. Donc 2 fois 2 voies. Donc ça sera pas une route qui sera en 2 fois 2 voies sur toute la longueur, évidemment, parce que donc ça va partir de Beaubourg, voire peut-être même de la falaise, je suis en train de réfléchir pour voir si je fais pas une petite route qui relierait directement Beaubourg à la falaise, parce que c'est vrai que je trouve ça pas très pratique, cette route de montagne-là. Enfin, quand on est à Beaubourg et quand on veut aller à la falaise, il faut faire tout le tour, soit par le sud, par l'autoroute, soit par le nord, avec cette route... Enfin bref, je verrai, ça c'est en fonction de tout ce que j'ai envie de faire. Donc oui, là-bas on a Rivière Science du coup. Au loin. Et donc là, direction Beaubourg, on est actuellement sur la Preskid. Vous avez un bras de mer, enfin un bras de mer, c'est pas du tout un bras de mer, c'est la baie. Et moi je regarde plus mon compteur de vitesse. Donc, le fond de la baie ici. Je sais pas si on le voit là-bas, mais on voit un petit peu. La baie là-bas aussi. Alors, je sais plus ce que je voulais dire, donc c'est cool. Voilà. Il va falloir meubler les 45 minutes qui restent. Non, je ne fais pas ça. C'est vrai que j'ai plus trop l'habitude, j'avais des problèmes d'internet. Enfin, je n'avais pas de problème d'internet vu que je n'avais pas internet. Mais vous savez, donc j'ai déménagé encore une nouvelle fois à... Fin février. Juste avant le confinement, j'ai commandé ma box. J'ai reçu ma box juste avant le confinement, trop content. Je me suis dit, ouais, au moins j'aurai internet et tout. Je ne vais pas me faire chier, quoi. Et je range ma box et ça ne fonctionne pas. Je suis OK, super. Bon, ça arrive. J'appelle SFR. Ils me disent, bon, votre box ne marche pas. On va vous en envoyer une autre. OK. Je renvoie la box, ils m'en envoient une autre. Je branche. Ça ne marche pas. Je suis OK, super. Ah, désolé, ce n'était pas le bon modèle de box. Il vous faut la noire, vous avez la blanche. OK. On vous la renvoie. OK. Très bien. Et puis là, une semaine, deux semaines, trois semaines, pas de nouvelles. Je les appelle. Ah, votre box, elle est revenue chez nous, on ne sait pas pourquoi. OK, super. On vous la renvoie. OK. C'est reparti. Une semaine, deux semaines, trois semaines, je les appelle. Ah, votre box, elle est... Quand je raconte, je suis en train de me dire que c'est complètement ouf, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai débranché ma manette, évidemment. Donc, voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que je les ai appelés, quoi, il y a la semaine dernière. Encore une fois. On vous la renvoie, cette fois-ci, en point relais. Parce qu'au début, ils ne voulaient pas me l'envoyer en point relais à cause du confinement. Uniquement en livraison à domicile. Ouais. Donc, du coup, là, ils m'envoyaient en point relais. 48 heures après, c'était au point relais. Et, évidemment, avec la box noire, ça marche mieux. Donc, voilà. Du coup, c'est dommage, parce que le confinement est fini. Et, bah, tu sais, c'est dommage, j'aurais pu profiter de ce temps pour faire plein de vidéos. Notamment des vidéos assez longues, comme celle-là, qui me prennent du temps. Mais bon, tant pis. C'est la vie. Donc, on arrive à Beaubourg. Donc, ça, c'est le côté ouest de Beaubourg. Que vous ne connaissez pas, du coup. Enfin, vous reconnaissez, j'imagine. Bah, le château d'eau. J'ai rajouté un petit château là-bas. Parce que j'aime bien mettre des châteaux un peu partout. Donc, comme vous pouvez voir sur la petite carte, on a les deux terrains là-bas un peu plus loin. Nous, on va passer. Ne passe pas. Merci. Hop. On va passer par ici. Donc, on passe directement dans le centre de Beaubourg. Et, vous allez voir, on sort directement du côté de Trano. Euh... La route qui était fermée, eh bien, du coup, c'est ouverte. Tout simplement. Tournez à gauche. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, on arrive maintenant sur la zone que vous connaissez. Tous très bien. Ce qui est la zone la plus vieille de la carte. Enfin, la deuxième plus vieille de la carte parce que je n'ai pas... Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! J'avais oublié ce petit... Non, c'est bon. Ce... Pardon. J'avais oublié cette petite descente là. Avec le four, je ne l'en passe. Ça veut que c'est un peu traître. Alors, au niveau de Beaubourg, qu'est-ce qui a changé ? J'ai enlevé le parking là-bas, j'ai mis la redbus plutôt. Étant donné que derrière, maintenant, vous verrez qu'on sera un peu plus éloigné. Il y a un vieux centre historique que j'ai rajouté. C'est beaucoup plus écolique. Voilà. On voit apparaître là. De toute façon, on verra mieux comment on sera vers le même point sur le premier. Après, rien de particulier où j'y gale exactement le... Il y a exactement, il faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Il y a une route, la dernière là, du coup, qui permet de... Une deuxième route, c'est ça que je voulais dire. Qui permet donc de passer directement de la zone logistique à la nouvelle zone, là. J'ai enfin mis un sol, là, pour... Je crois qu'il y a des gens qui sont tombés. Il n'y avait pas de collision. Allô ? Du coup, on n'avait pas vu le centre. Bon, ça n'est pas grave. Allô ? Sorti maintenant. Si je veux, déjà. Hop ! Ok. Donc, D1, oui c'est vrai, route iconique de Nathrobe. Ou Nathrobe, je ne sais pas comment ça dit. Je lui ai mis une petite phrase personnalisée. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Comme ça, il la verra directement en jeu. Donc, on quitte Bougou. Et on va remettre ça. Tac. Comme ça, je vais pouvoir arrêter de me concentrer là-dessus. Alors, voilà. Donc, on a notre joli petit centre historique avec le château au fond. Ça fait beaucoup plus joli. J'ai aussi rajouté un petit phare de ce côté. Parce que c'est vrai que le bout de cette presqu'île sans phare, c'est un peu dangereux pour le bateau, j'imagine. Je ne sais rien, je ne suis pas... Je ne suis pas nommé. Oula, il est bien bas ce bateau là, non ? C'est bon. On dirait qu'il va couler, il a abatté sous l'eau. Oh là là. Attendez, il faut que j'aille voir ça. Ah oui. Ouais, j'ai pas de petits problèmes. Bon, il faudrait que je me note. Alors, comment je fais là déjà ? Il faut que j'arrête tout ça. Tac. Voilà. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de faire une route directement de Beaubourg à la falaise, c'était de faire une route soit là, d'ici, qui va tout droit. Parce que si vous voulez, la falaise, c'est juste derrière la colline qu'elle a. Donc, soit faire un tunnel, qui sortirait directement dans le centre-ville de la falaise. Ou soit tourner à gauche, et un peu plus loin, faire une route qui monte sur la colline, et qui redescend de l'autre côté, et qui du coup arriverait au niveau de l'espèce de lac qu'il y a en bas de la falaise. Que la falaise donne sur le lac. Alors. On va essayer de ramentir un petit peu. Personne à gauche. C'est parti. Donc, on arrive dans la portion que je trouve très jolie, une des premières routes sinueuses que j'ai faite. Enfin, la première même. Mais qu'est-ce que j'aime pas passer par ici ? Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un peu trop sinueux, ou ça monte un peu trop. Alors, faites pas attention à ma façon de conduire, hein. Comme d'habitude, vous savez que je conduis un peu, comme ça, vite fait. De toute façon, je roule pas beaucoup, quand on arrive pas, on y pense. Donc, hier, j'ai pas mal avancé sur... Sur Alixas, pas du tout. J'ai fait, c'est terminé, ça. Sur, comment ça s'appelle ? La Vernée. Donc, village qui est... Qui était pas prévue, d'ailleurs. Qui est entre le Paradis, du coup. Qui sera entre le Paradis et... Alixas, sur la T-19, route du Paradis. Et, bah, j'ai quasiment terminé. Je suis en train... Hier, je termes d'arrêter, parce qu'il était quand même 3h du matin. Je me fais le temps et pas c'est tellement vite. Qu'est-ce que je disais ? Je regardais le truc et je... Qui était 3h du matin. Oui, que j'avais presque terminé. Et que, hier, j'étais en train d'attaquer, bah, du coup, la continuité de la montée au-dessus des 700 mètres. Et, je vous avoue que c'est vraiment pas pratique. Parce que, du coup, même si dans le jeu, j'y a aucun problème au niveau du... de l'affichage. C'est vraiment comme... Comme si c'était normal. Enfin, c'est normal, d'un côté. C'est juste dans l'éditeur, le problème. Et, bah, en fait, dans l'éditeur, bah, pour ma paix, c'est extrêmement chiant. Parce que, du coup, déjà, d'une, je n'ai plus... Je n'ai plus le... La végétation qui s'affiche en high poly ou en low poly. Enfin, je veux dire, elle reste tout le temps en low poly. Donc, en basse résolution. Donc, du coup, je sais même pas... Où est-ce que ça arrête quand je mets la distance pour la végétation en haute résolution. Je ne sais pas où est-ce que ça s'arrête. Donc, ça, c'est un peu chiant. Du coup, ça va être problématique, je pense. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Et, donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en effet, c'est que la végétation ne s'affiche pas en entier. Donc, par exemple, quand je suis au-dessus de 700 mètres, il faut que je sois à moins de 15 mètres d'un item pour que la végétation s'affiche. En low poly, en plus. Donc, vous comprenez que c'est un peu chiant. Et, troisième chose, je sais qu'il y a une troisième chose. C'était quoi, déjà, la troisième chose ? C'est un truc hyper chiant. Ah oui, ah oui, c'est ça. Tous les items que je mets à plus de 700 mètres d'altitude, ça me revient en erreur. Ça me fait une liste d'erreurs à chaque fois que je sauvegarde. Donc, si vous voulez, à chaque fois que ma sauvegarde, elle est toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ça met super longtemps pour m'afficher, évidemment, tous les items qui sont à plus de 700 mètres, en disant « Oui, vous êtes sûr que c'est la bonne hauteur ? C'est un peu suspicieux. » Oui, bah non, je suis sûr. Et en plus, je ne sais pas comment dire au jeu que ce n'est pas une erreur et que c'est bien moi qui ai mis ce truc à 700 mètres. C'est extrêmement chiant. Je sens que... Bah, je sens que... Si, je le ferai. Bah, je le ferai. Après, je ne sais pas si j'arriverai à monter jusqu'à 1500. Là, je vous avoue que... Ça, c'est un autre problème, encore. C'est que j'ai... En fait, ça me prend beaucoup plus de place que ce que je pensais de faire monter cette route. J'ai commencé, donc, à partir, donc, au nord de Monteil pour aller vers... Attendez, je vais mettre ça, parce que sinon, on ne va pas rouler bien vite. Et je me suis dit, bah, entre Monteil, la Vierge du Lac, le sud de Montbrillon qui sera, du coup, un peu entre, si vous voulez, entre Guiveld et Poids du Nord et, du coup, la baie qui est à droite. Je me suis dit, bah, c'est bon, il y a de large la place. Tu fais que le paradis ici. Moi, t'as de large la place. Mais en fait, non, pas du tout. Là, actuellement, je suis à la limite de ce que je voulais faire pour Utopia, pour le périph. Parce que j'avais prévu une grande zone, du coup, pour faire un périph entier pour Utopia. Et, en fait, là, je suis collé à mon périph. Et donc, bon, ça va qu'avec un godplane, ça se voit pas. Mais bon, ça fait un peu bizarre, quoi, sur la carte, on verra cette route de montagne qui sera à quelques kilomètres du périph. Mais bon, ça se tampille, hein. Du coup, il faut que je trouve des solutions. Il faut que je reparte dans l'autre sens. Que je redescende dans le sud avec ma route. Je suis en train de le faire. Allez. Et puis, voilà. Je sais pas pourquoi, j'aime pas cette route. C'est vraiment une des routes que je ne commence jamais. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que je commence à étendre la map sur l'ouest. Enfin, d'est-en-ouest. Parce que c'est... Enfin, je sais pas vous, mais moi, je commence à me dire... Enfin, quand je joue, déjà que je joue pas beaucoup. Alors, j'imagine que les gens qui roulent beaucoup plus souvent que moi sur le Grand Utopia, ça doit être encore pire. Mais, enfin, c'est chiant, quoi. Il y a que, pour aller du nord au sud, il y a que cette autoroute-là qui me permet d'aller du nord au sud. Et quoi que... Enfin, tant qu'on est, je veux dire, tant qu'on reste dans le nord, dans le sud, ça va, les routes sont assez variées et tout. Mais dès qu'on veut se faire une mission du nord au sud, de partir, je sais pas moi, de Tours et d'aller jusqu'à... Enfin, vous pouvez pas, mais jusqu'à Grandville, mais c'est parce que j'ai pas d'autres exemples de Rhombas, par exemple. Là, c'est l'autoroute, quoi. C'est toujours la même, la même, la même autoroute. Donc, il faut vraiment que je me dépêche de faire l'ouest, ouais, l'ouest et puis l'est aussi, avec Elmont et cette autoroute-là qui partira de Tours jusqu'à Elmont et qui descendra jusqu'à Castelnoir. Et après, ça continuera avec la N4 jusqu'à... jusqu'à Ilif. Il y a une autre ville entre les deux, je crois. Je sais plus le nom. Qu'est-ce que j'avais prévu de mettre là-là ? Je me demande si c'était pas mon oreille. Oui, parce que comme je vous le disais dans un de mes postes... Ça tourne trop, ici. Comme je vous le disais dans un de mes postes, en effet, j'ai... Avant, pour me placer les villes et les villages des donateurs, tout ce que je faisais, c'est que... Bah, je prévoyais, je me disais, tiens, là, il va falloir faire une ville dans quelques kilomètres, on va dire que ça va être celle-là, tu vois. Et le plus souvent, je prenais le nom parce que, voilà, parce que si c'est un truc genre machin sur mer, mais évidemment que si c'était au bord de la mer, je lui dis, bah, on va mettre ça là, tu vois. C'était beaucoup plus simple. Sauf que, en effet, bah, comme vous n'avez pas remarqué, j'ai remarqué aussi que certains donateurs avaient fait des dons il y a plus d'un an et leur vie n'était toujours pas faite, alors qu'il y en a qui avaient fait des dons il y a quelques mois et leur vie n'était déjà faite, donc ça n'allait pas du tout, quoi. Sauf que, du coup, on va partir sur un ordre chronologique, au mieux, évidemment, parce que là, par exemple, je ne pourrais pas faire toutes les villes dans l'ordre pour cette mise à jour, parce que déjà, d'une, j'ai commencé à faire d'autres villes avant de prendre cette décision. Tourner à gauche. Ok. Je ne m'arrête pas au stop. Je vous le dis, j'ai trop la flemme. Je reclique pour remettre le clic, attends. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Que l'ordre chronologique, du coup, sera fait au mieux. Parce que, du coup, en effet, il y a des villes que, d'une, j'ai déjà commencé et que, deux, il y a des villes, des fois, elles devraient arriver, mais je suis tellement en train de faire autre chose que je ne peux pas. Par exemple, c'est le cas de Plastelle sur mer. Je ne pourrais pas la faire pour la prochaine mise à jour, alors qu'elle est deuxième, je crois, sur la liste. Ce sera, du coup, dans la prochaine. Même chose pour... Ça, ça, encore à voir. Pour Ménilé sur les... C'est quoi ? Ménilé libère-court, je crois. C'est ça que ça s'appelle. Elle, elle, elle a un emplacement précis. Je sais exactement où je la veux. Elle sera, donc, au sud d'Ilif. Et, bon, voilà, du coup, il n'y aura que... C'est vraiment une toute petite zone avec ce village. Je ne sais pas de bêtises. Ce sera là-bas. Et donc, du coup, ben, voilà, il faut que je le fasse, mais pour la prochaine mise à jour, ça va être compliqué parce que pour la prochaine mise à jour, je vous explique. J'ai encore débranché ma manette. Attendez, je vais la tirer un peu parce que ça devient n'importe quoi. Oui, donc, je vous explique. Pour la prochaine mise à jour, ce qui est prévu, c'est que, donc, prenez un ticket avec grand plaisir. Voilà. Ça ne fait pas que vous prenez un ticket, mais bon. Enfin, bref, qu'est-ce que je disais. Prochaine mise à jour. Donc, alors, je vous explique comment ça s'est passé. En fait, si vous voulez, Adrien m'a demandé où est-ce qu'il pouvait commencer à faire un nouveau petit truc. Il voulait faire un truc sur une des petites îles qui étaient autour de l'île principale. Et au début, il voulait faire quelque chose sur les trois petites îles que j'ai réservées pour autre chose. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur le Discord, je crois qu'on en a parlé. Les trois petites îles, ce sera un petit test pour faire des îles britanniques. Donc, avec le pendu à gauche. Alors, certes, comme je vais répéter du coup ce que je dis sur le Discord, donc certes, je sais, les trois petites îles sont petites. À la surface des trois petites îles réunies représentent moins que certains villages sur la carte, comme c'est ce qu'on m'a dit. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vraiment juste pour faire un test. Déjà, pour que moi, je puisse m'habituer à voir comment ça fonctionne avec la route anglaise. Parce que c'est vrai que... Je sais qu'il y a les préfabes et tout, mais des fois, il y a des options, des fois, que je vois sur les items de route pour inverser. Et je me demande si ça marche ou si on peut en faire quelque chose ou pas. Ça ne doit pas être bien compliqué. Il faudra juste que je fasse attention où est-ce que je mets les panneaux. Que je ne les mette pas du mauvais côté de l'arbre. Mais bon, vis-à-part ça, ce sera mon petit coin des îles britanniques pour que vous puissiez avoir une petite zone avec conduite à l'anglaise. Et aussi, du coup, c'est aussi l'idée, d'avoir une petite zone avec une frontière, du coup. Parce que, il n'y a pas de frontière à ce Grand Utopia pour l'instant, vu que c'est un seul et même pays. Enfin, pays. En fait, officiellement, pour moi, Grand Utopia, c'est une région de la France. Voilà. Donc, on ne va pas dire pays, on va dire région. Et on peut se mettre à 90. Qu'est-ce que je disais d'autre ? Donc, les îles britanniques, en effet, ça sera sur la gauche. Et donc, je termine ce que je disais sur le Discord. Ces trois petites îles britanniques sont certes petites, mais donc, voilà. Ça, je m'en vais m'en servir pour faire un premier test pour que ce ne soit pas trop long et que je puisse faire un petit truc, voilà, faire des petits tests, quoi. Comme j'ai pu faire pour les repas et autres choses dans d'autres villes. Et si l'idée vous plaît, et si vous êtes demandeur, je peux, tout simplement, créer une deuxième ville qui sera beaucoup moins grande que Grande Utopia, je vous rassure, ça ne sera pas du tout la même taille. C'est juste histoire d'avoir peut-être trois, quatre villes, voilà, avec une vingtaine de kilomètres à faire sur cette île. Mais du coup, une île britannique. Ça pourrait être sympa. Je suis sûr que j'étais en train de dire autre chose avant de dire ça. Oui, voilà. Je parlais d'Adrien et de l'organisation des villes pour la mise à jour. Donc, Adrie voulait faire quelque chose sur ces trois petites îles. Donc, je lui ai dit non, j'ai déjà prévu quelque chose sur ce côté-là. Mais si tu veux, à l'ouest de Rombas, il y a une île, tu peux faire un village dessus. Ce qui a fait qu'il a fait ce village là-dessus et moi, j'ai dû forcément faire une connexion avec ce village pour qu'on puisse y aller. J'aurais pu mettre juste un ferry de Rombas mais je n'avais pas envie. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, du coup, j'ai commencé par créer cette partie à l'ouest de Rombas pour allonger un peu l'autoroute. Et comme j'avais prévu de faire Grandville juste après Rombas, enfin juste après, il y a bien 15 kilomètres, je crois, je crois. du coup, j'ai fait Grandville. Et du coup, à Grandville, j'ai fait un gros échangeur. Du coup, je me suis dit ça c'est con que vous ne puissiez pas utiliser l'échangeur. Enfin, je veux dire, si c'est faire un gros échangeur et attendre 3 mises à jour pour pouvoir l'utiliser en entier, je me suis dit c'est quoi de bon bête ? Du coup, j'ai agrandi aussi la carte au nord de Grandville pour que vous puissiez à l'échangeur, si vous pouvez, pour l'instant, pas aller tout droit mais ça, ça ira assez vite. Vous puissiez tourner à droite pour aller à Grandville et tourner à gauche pour aller direction du coup, Aix-Nolette-sur-Elluche. Sachant que vous pouvez aussi passer par Grandville pour aller sur Aix-Nolette-sur-Elluche, évidemment. Donc voilà. Du coup, ça m'a pris un peu de temps déjà de faire tout ça. Je n'ai même pas terminé d'ailleurs parce que je suis en train de réfléchir qu'il y a une portion avec le pont que je n'ai pas du tout terminé. Après, le reste est... Et d'ailleurs, Aix-Nolette n'est pas terminé aussi. Il faut que j'aille le terminer. Et après, j'ai eu cette idée de Grand Utopia comment ça s'appelle ? Utopian Ownverse. Et je me suis dit quelle ville tu prends pour mettre ton dépôt ? Et je me suis dit la ville la plus au centre, on va dire que c'est Rivenchy. Du coup, je n'ai plus fini de Rivenchy. Puis quand je suis allé à Rivenchy pour voir ce que je pouvais être mon dépôt, je me suis dit plutôt que de tout casser ce que j'ai fait pour intégrer un dépôt, est-ce que ça ne serait pas plus simple de prendre la partie de Rivenchy qui n'est pas finie à l'ouest ? Et je vais peut-être doubler cette voiture avant de l'entrer dedans et de mettre ton dépôt là. Donc j'ai commencé à faire ça. Sauf que du coup, après je me suis dit ouais, mais c'est con. Tu commences à étendre Rivenchy sur l'ouest, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu te dis qu'il faudrait faire cette route là sur la presqu'île. Il faut que je me suis dit bah allez, c'est l'occasion, on fait la route sur la presqu'île. Du coup, je fais la route sur la presqu'île. Et puis après, je fais ce... Entre la route qui vient de la D1 là, cette route à 4 voies et Rivenchy, je me suis dit bah on va faire un petit étrangeur. Voilà. Oui, mais pourquoi faire un étrangeur ? On veut bien qu'il y a une ville aussi de l'autre côté de l'échangeur, sinon c'est la même chose. Vous ne pouvez pas utiliser l'échangeur pour aller... Enfin, c'est débile. Du coup, je fais Rivers Science. Science. Sens. Poutot. Et oui, je ne suis plus du tout en train de suivre ce que je suis en train de faire sur la route. Toc. Et du coup, à chaque fois, c'est toujours comme ça. Je fais quelque chose puis tu te dis ouais, mais ici, ça serait mieux. Tu ne peux pas juste faire ça comme ça. C'est pas trop bien. Ça serait mieux si c'était comme ça. Et c'est comme pour la route du paradis. C'est comme pour la Vernée qui, au final, je suis sûr, vous allez voir, il y a un panneau la Vernée quelque part sur la carte. C'est obligé. Parce que je pense, je suis sûr à 95% que la Vernée, je l'avais prévu à un autre endroit. Mais je ne sais plus où. Donc, je ne peux pas aller modifier le panneau comme je le disais dans mon post. Et, attendez, il y a une voiture. Oh, elle est trop gentille et me laisse passer. C'est parce qu'elle est jaune. Merci. Merci. Comment on fait ? Comme ça ? Voilà. J'ai failli me prendre ma barrière. Bon, enfin, bref. J'aime bien ce point de vue-là. C'est exactement le même village qu'Arivanchi, pourquoi ? À Bougo. Enfin, bref. Et du coup, la Vernée, c'est la même chose. Donc, j'étais en train de faire ma route tranquille, comme ça. Donc, je termine mon premier passage, vous savez, celui avec l'air... Oh, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de faire le tirage-sort. Mais bon, je le ferai tout à l'heure. Donc, voilà, le passage avec l'air que je vous ai proposé de nommer. Donc, je termine cet air, ce passage, je fais mon petit tunnel, je ressors de l'autre côté. Donc, comme vous avez vu sur les photos, les montagnes, en fond, sont bien vertes et tout. Donc, je me suis dit, on va pouvoir passer sur du sapin. Donc, je commence une petite route de sapin et tout, sympa. Et puis là, j'arrive et puis, pour une fois, je change de technique. Je me suis dit, plutôt que d'abord... Je dirais que je peux parler. Plutôt que de d'abord poser tes routes et ensuite, donc, tu poses tes routes, tu crées les formes, tu fais ton élévation, machin, et après, tu fais ton décor et tu essayes de tout être comme ça. Je me suis dit, fais l'inverse. Essaye de positionner tes décors. Donc, j'ai commencé par positionner toutes mes montagnes pour faire ma vallée. Ce qui m'a permis, d'un autre côté, je me suis dit que c'est ça qui m'a motivé, c'est que d'un autre côté, ça m'a permis de bien juger, jauger, la distance d'affichage. Donc, théoriquement, sur cette zone-là, vous, peu importe où vous êtes, vous avez vraiment cette impression de l'affichage lointain avec les montagnes. Parce que quand vous êtes à un certain endroit, soit les montagnes qui ne s'affichent pas parce qu'elles sont trop loin, ou elles sont cachées par des arbres ou quelque chose, parce que la route tourne, soit elle s'affiche parce que j'ai utilisé d'affaires modèles pour les montages très lointaines. Très lointaines. Et donc, voilà, je me suis dit qu'on va faire ça dans ce sens-là. Donc, je commence à poser la montagne et puis là, je regarde, je vois ce trou milieu. Oh là là, ça serait bien de faire un barrage ici, quand même. Du coup, même chose, repelote. Allez, on fait un barrage. Bon, là pour le coup, le barrage, vous avez vu, je ne me suis pas embêté, j'ai pris le modèle de base qui n'est pas très beau, on peut le dire. Il n'est pas du tout détaillé, mais bon, ce n'est pas le but. Pour le coup, c'est vraiment juste pour un décor. C'est comme la rivière, si il y en a qui vont s'attarder au détail, la rivière qui est au fond, c'est juste un morceau posé comme ça au fond. Mais bon, la rivière, elle doit être à plus d'un kilomètre de distance. Je ne vais pas m'amuser à aller mettre des petits cailloux, quoi. Attends, j'ai oublié d'appuyer sur le frein. Voilà. Et donc, du coup, même chose, je fais mon petit lac et puis je me dis ça serait dommage, je voudrais avoir un petit village au bord de ce lac, ça serait sympathique. Donc, même chose, rebalote, je commence à faire un petit village. Bon, là pour le coup, ça a été rapide, la Vernée, parce que du coup, c'est vraiment un petit village. Vous avez une station de service, un petit supermarché à livrer, vous avez le barrage à livrer, je vous ai mis un petit chemin de terre pour aller jusqu'au bout du barrage. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je sorte. Donc, je vais rester derrière le post-bet. Et puis, je crois que c'est tout. Je vous rajouterai peut-être une petite maison aussi à livrer avec Utopian No Mothers. Je verrai. Ah ben non, je suis déjà mis un... Parce que le préfab que j'utilise pour les Utopian No Mothers, c'est le 13 Cust. pour les connaisseurs. C'est le plus petit. Donc, vous avez juste un point de livraison et un point de déchargement. Comme pour Utopian No Mothers, il n'y a pas de point de chargement. Parce que j'ai dû faire deux entreprises, en fait. J'ai fait deux entreprises. J'en ai fait une entreprise pour le dépôt qui vous permet de prendre des cargaisons et une entreprise qui vous permet de les livrer pour que justement, j'y arrive, sur ce préfab, il n'y ait jamais de remorque pour de choses à livrer qui s'affichent. Parce que c'était galère. Ouh là là, j'ai vu un trou, là. Et comme j'ai déjà mis ce préfab pour le carrefour, je ne pourrais pas vous le mettre en... J'espère que je vous mettrai une au paradis. sortez maintenant. Ouh, je lag ici. Comme un peu partout, d'ailleurs. Où est-ce que je dois aller ? Et donc, voilà. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire à la base. Enfin, tout ça pour dire qu'à chaque fois que je fais un truc, c'est hyper bon parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui s'ajoutent. Au début, je voulais même... Je m'étais même dit quitte à faire la N1, la D1, je vais la relier jusqu'à Granville, quoi. Ça sera fait. Sauf qu'en fait, non. Je me connais. Si je commence à faire ça, il y aura 40 villages au bord de la route. Et comme je souhaiterais ouvrir... Ouvrir ? N'importe quoi. Publier la mise à jour fin mai, début juin. Eh ben, je n'ai pas le temps. Là, je vais juste me concentrer sur... Je vous explique. Parce que c'est ça, oui, que je vous le disais à la base. Quand on arrive, il faut que je me dépêche. C'est dingue comme le temps passe vite quand je parle. Je n'ai pas vu les minutes passer. Donc là, ça va être la partie chiante. Vu que je ne sais pas me garer. Oh, attendez, il faut que je bluffe net pour faire ça, non ? Elle est ouverte, là. Voilà, ça sera un petit peu plus réaliste. Mauvaise touche. Allez, tourne. Il n'y a rien de ce côté. Ouh, 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 attendez, je ne suis pas du tout dans le truc, là. Elle est où, ma remarque ? Ah oui, non, pas du tout. Ouh, là. Ah si, je me suis pris un truc, là. Attendez, je vais refaire. Je vais m'être plus loin, comme ça, je vais pouvoir mieux tourner. Là, voilà. Putain, j'en fais la même chose. Mais c'est dingue, ça. Ça me paraît pas trop mal parti, là. Ouh, là, ouh, là, attendez, j'ai, j'ai, j'ai voulu appuyer sur le fond, mais j'ai appuyer sur le sol, là. Je suis dedans, là ? Ouais, c'est bien, ça. Hop, là. Et voilà. Alors. On décharge. Toc. 31 kilomètres. Très bien. 32. Parfait. OK. Donc. Que je vous explique. Je sais plus. J'étais en train de dire un truc, je crois, mais... Là, vous voyez, en fait, si vous voulez, Utopia, je voulais faire le périph ici, comme ça. Sauf que je suis déjà à mon périph, là. Et là, je suis à 700 mètres d'altitude, et là, on sera pas à 700 mètres d'altitude. Donc ça, ça a pas de sens si je fais un périph qui est pas... Donc, c'est pour ça que... Bah, c'est déjà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce qu'il faut que je reparte, en fait, si vous voulez, il faut que la route reparte dans ce sens-là et que ça soit plus par là, du coup. Ce qui me permettra, si on n'est pas bête, si là, j'ai monté jusqu'à 700 mètres jusqu'ici, bah, théoriquement, si j'arrive par là, je serai à peu près à mes 1 500... 1 465 mètres. C'est ça ? 1 465 ? Ou 365. Moi, je me souviens même plus. Enfin, bref. Je regarderai. Donc, voilà. Et donc, la même chose. Rapidement. Donc, vous avez la D1 ici. Hop. Qui viendra ici. Celle-là. Ça, c'est l'autoroute. C'est la 6. A6 qui partira dans ce sens-là. Et... La N1, voilà. Qui est là. Qui arrive à Rambas. Qui termine à Rambas. Qui, du coup, passera par Ex-Nolet. Et c'est pour ça que je dis que je n'ai pas fini. C'est que je n'ai pas fait la N1 au niveau d'Ex-Nolet. Et... Bah, qui rejoindra à gauche ou à droite. Je n'ai pas encore choisi. Peut-être sûrement à droite. Voilà, voilà. Bon, écoutez. Je pense que j'en ai dit pas mal. Je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais dire à la base. Mais comme à chaque fois que je parle, je rajoute quelque chose. C'est un peu comme quand je map, vous voyez. Je commence un truc. Puis, en fait, ça me fait penser à un autre truc. Du coup, je vous raconte un autre truc. Et au final, je n'ai même pas dit le truc il y a 15 minutes que je voulais dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Au pire, je m'inquiétais, vous voyez, de ne pas savoir quoi dire dans la vidéo. Mais au final, le naturel reprend le dessus. C'est plutôt bien. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Oui, il faut que je fasse le tirage au sort. Donc, on va aller faire ça. À bientôt. Et merci de m'avoir regardé.